Salut les amis et bienvenue sur Blender 3.3 Donc là c'est la version 3.3 alpha sur laquelle je travaille Alors le but de cette vidéo est juste de vous expliquer Qu'il y a le dernier bouquin de la 3D libre avec Blender qui est sorti Là je pense que vous le voyez bien Et je voulais un petit peu vous en parler Puisque comme vous le savez je suis à la fois Je vous propose des vidéos sur YouTube Mais je suis aussi formateur sur Blender Et j'avoue que j'aime bien à chaque fois décortiquer les différents bouquins Pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est dedans Si je résume un petit peu par rapport à ce bouquin Qu'est-ce qu'il en est ? Bien on va évidemment il va vous expliquer Si je fais ici Shift A Vous allez revoir les primitives si vous ne connaissez pas Les primitives type Mesh, Curve, Surface Alors bien entendu avant toute chose Si vous voyez cette vidéo et que vous ne connaissez rien sur Blender Je peux déjà vous proposer ma première formation qui est gratuite pour apprendre Blender Là je vous montre une petite vignette comme ça au moins Ça vous montre un petit peu Vous avez deux heures d'informations Enfin deux heures de vidéo qui va vous expliquer pas mal de choses Quoi qu'il en soit pour ceux et ceux qui connaissent déjà Blender Ce qui est pas mal dedans c'est qu'il y a des évolutions Alors il y a vachement de choses qui sont évidemment redondantes avec les différentes éditions On est quand même à la maintenant à la huitième édition Là je vous le remontre Mais ce qui m'intéressait de vous montrer c'est que Ou de vous expliquer C'est par exemple ils vont parler de la géométrie Node Ça c'est pas mal ils vont vous expliquer un peu plus de choses Donc moi je ne les ai pas encore lues Je ne l'ai vraiment que parcouru J'ai vu qu'ils ont fait aussi des évolutions au niveau de la gestion des fuites, des feux, des choses comme ça Et ensuite si on regarde ici par rapport aux différents calques Enfin les modules on pourrait dire Même il y a le layout, modeling, tout ça vous connaissez C'est que là vous allez dans les outils de modélisation Ensuite il va vous parler du sculpting Alors évolution évidemment permanente au niveau de la sculpture sur Blender Il rattrape de plus en plus ZBrush Core Je dirais qu'il l'a rattrapé depuis un moment Mais ZBrush il se rapproche de plus en plus Évidemment c'est pas vraiment le but de Blender Mais j'avoue que Blender vraiment plus ça va plus il va vachement loin par rapport à ça Je ne vous ai pas encore fait de formation sur le sculpting Ça viendra mais bon chaque chose en son temps J'ai fait par contre une formation au cas où vous êtes intéressé sur le cutting Sur Sculptris et ZBrush Core Mini Là je vous montre des petites vignettes au cas où vous êtes intéressé Vous les retrouvez sur Udemy Bon je fais ma petite publicité en même temps Mais bon ce qui m'intéressait de vous montrer c'est par rapport aux différents éléments Alors si je mets ici un peu de couleur Là vous voyez c'est une scène que j'ai modélisé version complète de 23h Enfin version complète de 23h qui vous permet de tout apprendre comment modéliser cela Et vous voyez je me suis amusé à mettre directement la couverture de la 8ème édition Sur le bouquin Blender que je vous apprends à modéliser Quoi qu'il en soit si vous êtes intéressé par Blender Je ne peux que vous conseiller d'acheter cette version Parce que franchement elle décoiffe Moi j'aime bien à chaque fois même s'il y a on va dire 70% des éléments que j'ai déjà assimilé Puisque par exemple ce qui est assez marrant c'est qu'au fur et à mesure du temps Là le sculpting par exemple je ne me suis pas encore penché dessus Donc je ne peux pas dire que je le connais bien L'UV Editing j'avoue que je me suis pas mal penché dessus Texture Paint aussi donc il vous parle tout ce que je vous montre à chaque fois il vous en parle Le shading j'ai absolument pas je me suis pas penché dessus Il y a tellement de choses à voir dessus L'animation j'ai vachement avancé sur l'animation J'avoue que j'ai pas mal évolué Le rendering c'est quand vous allez faire un rendu Vous allez pouvoir travailler Compositing j'ai pas du tout encore essayé La géométrie note j'ai touché un petit peu Et je vois par exemple c'est bizarre c'est qu'il ne parle pas Alors non c'est pas ici pardon il faut aller dans Layout Et si je reviens ici Chose intéressante qui vous parle Si au cas où vous ne connaissez pas Vous avez évidemment l'Objet Mode L'Edit Mode Le Sculpt Mode Comme je vous ai parlé Mais vous avez aussi le Vert Text Paint Le White Paint Et le Texture Paint Là aussi c'est intéressant Il vous explique pas mal de choses au niveau du bouquin Voilà écoutez je voulais vous faire une petite vidéo assez rapide par rapport à ça Mais ce qui m'intéressait surtout C'était vraiment le but de cette vidéo C'était de vous présenter le bouquin La dernière édition donc 8ème édition la 3D libre avec Blender Allez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo Et évidemment vive la création Ciao ciao